Le président de la République, son excellence Ismail Mergele, a quitté ce mardi matin le pays à destination de la ville de Nairobi, où à l'invitation de son homologue Kenya, William Routo, il prend part du 4 au 6 septembre, deux jours durant, aux travaux du Sommet Africain 2023 sur le climat qui aura lieu dans ce pays. Eh bien, cette assise a un double visée, impulsé une dynamique nouvelle à la détermination de l'Afrique, à nouer inclusivement avec une véritable transition énergétique et aiguiser le terme d'une plaidoirie intégrée en vue d'accès plus optimal des pays du continent aux financements internationaux consentis sur le principe des problèmes liés aux conséquences du phénomène de réchauffement climatique. C'est pour cela d'ailleurs que ce sommet est adjoint au du thème « Stimuler croissance verte, les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde ». Sous l'égide de son premier magistrat, son excellence Ismaël Omerguéle, la République des Jévoutiers est en phase avec l'ensemble des préoccupations de l'ordre du jour de ce sommet. C'est là au regard des dispositions déjà prises par notre pays, notamment en termes d'acquisition d'équipements modernes dévolus sur le climat dans l'observation régionale de recherche pour le développement et l'environnement du climat. Des forts entreprises ont vu de recourir à une énergie inclusive et exclusive propre à l'horizon 2030. La finalisation en cours de ce projet géothermique au lac à salle du programme d'exploitation du parc Oéliens-Ogoubet et la réalisation entérinée d'un central solaire. Outre sa participation au sommet africain sur le climat au Kenya, le président jiboutien et président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour l'IGAD prendra part aux travaux en marge d'une importante réunion en quartier de l'IGAD sur le Soudan. Théâtre depuis plus de 4 mois d'un conflit sanglant à l'origine, un bilan excessif des victimes et des blessés, exotes massifs des populations et des franguements quasi-totales des infrastructures économiques et sociales de ce pays frère. Et rappelons-le, dans ce déplacement en Nairobi, le chef de l'État est accompagné d'une importante délégation, comprenant exactement notamment le ministre de l'Environnement et du Développement du RAP, Mohamed Aboukader Moussa Halem, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf et l'ambassadeur de la République du Djibouti auprès de la République du Kenya, M. Yassine Elmi Aboukader.